Mais c'est à votre tour Christophe Baratier et Arthur Dupont de vous installer dans le fauteuil pour Look Sider. Le nouveau Baratier, on peut dire ça, le nouveau Baratier, quand on a fait je ne sais combien de millions d'entrées avec, combien d'ailleurs avec les choristes il y avait eu d'entrées ? En France ? Oui, en France. Presque 9. 9 millions en France ? Vous me dites en France parce qu'il a eu évidemment le film un énorme succès à l'étranger. Oui, le double à peu près, oui. Le double, 18 millions à travers le monde. Oui, quelque chose comme ça. Ce qui, évidemment, est incroyable. Et il faut rappeler, c'était votre premier film, les choristes. C'est ça surtout qui est encore plus dingue, évidemment. Oui, et puis il n'était pas du tout attendu comme ça. Mais au contraire, c'est toujours ça, les belles histoires aussi. Et ensuite, Faubourg 36, évidemment. Et là, Faubourg 36, c'était aussi un peu la nostalgie, il faut le dire. Et là, vous êtes dans le monde moderne, plus que moderne, peut-être même trop moderne. L'ultra-libéralisme, le monde de la finance et effectivement le parcours de cet homme, Jérôme Kerviel, qui, presque, j'ai envie de dire, va devenir fou par son travail, va à ce point vouloir faire bien, qu'il va faire trop. Je ne sais pas si c'est ainsi que je peux résumer le thème de l'outsider. Mais en tout cas, ce que je sais, et là, j'aimerais que vous me répondiez, c'est que vous êtes quand même servi au point de départ du livre de Jérôme Kerviel. Vous avez acheté les droits de son livre ? Oui, pour une raison, c'est que je voulais vraiment être proche de ce personnage. Je l'ai rencontré totalement par hasard, je ne connaissais rien dans la finance, ça m'intéressait assez peu, comme les gros titres. Alors comment on a interromps, pardon, je vous interromps, mais comment on rencontre par hasard Jérôme Kerviel ? Vous savez, un ami producteur, Jérôme Korkos, qui vient un jour et qui me dit, voilà, un dîner chez moi, est-ce que je peux venir avec un invité surprise ? Je lui dis, attendez, mais oui, mais quand même, j'ai un peu de personne à la maison, mais ce n'est pas du spectacle. Mais tout le monde le connaît. Je lui dis, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Et alors, évidemment, quand il m'a dit Kerviel, j'étais un petit peu gêné, parce qu'on a toujours, je suppose que quand on fait, on a toujours envie de rencontrer des gens qui ont fait, justement, des gros titres, et qui même, parfois, sont des personnalités sulfureuses. Là, pour moi, ce n'était pas sulfureux. C'est si on vous dit Roquencourt qu'il faut dire non, mais autrement... Oui, mais ça, on m'a demandé aussi. Ah, c'est vrai. Et il m'a suffisit, pardon, je ne le devrais pas, mais j'ai parlé cinq minutes avec lui, et là, je suis parti en courant, je me dis, là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas les cas de Kerviel ? Alors, en revanche, je n'osais même pas lui poser une question à Jérôme Kerviel. Et à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même y aller, parce que je lui dis, alors, Jérôme, que vivez-vous depuis trois ans ? Parce qu'on était en 2011. Il avait déjà été condamné à 5 milliards, ce qui en faisait quand même l'homme le plus endetté du monde de tous les temps. Il faut quand même le savoir, ce n'est pas anodin. Et il a accepté de répondre à mes questions totalement naïves, parce que je n'y comprenais rien, et on a parlé jusqu'à 5 heures du matin. Et là, il m'a appris que ça a été la clé d'entrée. Ce n'est pas de me dire, il y a une immense injustice qu'il faut réparer, mais je me suis dit, entre la personne que j'ai là en face de moi et celle qui est notoirement connue dans le monde entier pour le plus grand fraudeur de l'histoire de la finance, il y a quelque chose qui ne colle pas, du tout. Vous n'avez pas pensé un temps changer les noms ? Vous avez gardé « Il s'appelle Kerviel » dans le film. Oui, parce que sans ça, je crois que c'est une affaire unique. Je ne racontais pas une histoire exemplaire, parce que même les autres scandales de la finance n'ont rien à voir avec lui. Sans ça, si j'avais pu changer les noms, j'aurais fait un film symbolique sur la finance. Or non, là, je racontais une histoire très particulière. Alors même, par exemple, ça m'a surpris, on l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce encore, je ne me rappelais plus, mais le fait, parce que j'ai vu le film il y a quelques semaines déjà, mais le fait de revoir la bande-annonce tout à l'heure, même le logo Société Générale, vous avez le droit de l'utiliser ? Non. Ah, je me suis dit, mais en fait, comment il a fait ? J'ai demandé les droits à l'architecte pour filmer la tour, il me l'a donné. Ah, c'est l'architecte de la tour qui vous a donné les droits ? Il ne m'a pas donné les droits du logo. Mais déjà, il y a des scènes de nuit, vous savez, où on survole la Générale, là, il y a des droits d'auteur, comme pour la tour Eiffel et Louis-Millet, c'est le deuxième homme le plus... du monde. Mais oui, c'est ça, il fait tous les temps. Alors là, pour le film, c'est formidable. Mais est-ce qu'ils ont cherché à vous contacter, la Société Générale ? Pas directement. En revanche, non, j'ai bien le droit de l'architecte, mais le logo là-dessus, je ne l'ai pas enlevé. Pendant longtemps, j'ai quand même reçu des lettres, vous savez, vous que les laissez. Nous serons particulièrement attentifs à tout ce que vous allez dire sur notre établissement, et notamment responsabilité de chacun, sachant que Jérôme Carviel, il me redonnait tout le dossier judiciaire. Il y a eu quand même un truc. Là, pour le coup, j'ai eu aussi, de la part de notre vôtre, pardon, mais qui était le mien aussi à l'époque France 2, Rémi Flimlin. Il va me dire, bon, France 2, on co-produit le film. J'ai eu un appel. Ils m'ont quand même dit qu'ils prenaient beaucoup d'espace publicitaire chez nous. C'est sans doute pas une menace, mais bon, voilà. Donc en fait, les pressions, elles n'ont pas été énormes, mais le changement de titre, oui. L'esprit d'équipe, ça s'appelait. L'esprit d'équipe, et donc, du coup, au mois de novembre, je reçois assignation pour l'esprit d'équipe. Un détournement, l'esprit d'équipe en tant que tel, non, mais détournement évident. C'était leur publicité. Oui, développant ensemble l'esprit d'équipe pour rien les plus beaux. Et donc là, assignation, est-ce que j'y vais ou pas ? Je pouvais plaider. En revanche, je n'aurai eu qu'un délibéré au mois de juin, ce qui m'aurait interdit, évidemment. Alors, l'outsider, comme ça, on est tranquille. On a l'impression que c'est un film sur le PMU. On peut y aller, il n'y a pas de souci. Oui, Léa ? J'ai juste une question sur ça, parce que vous avez discuté avec Jérôme Kerviel, vous l'avez consulté pour écrire le scénario du film. Est-ce que vous n'avez pas eu envie d'appeler la Société Générale pour avoir leur version des faits et de les consulter aussi ? Alors, la Société Générale en elle-même, les gens qui y travaillent toujours, non, parce que personne ne l'avait vraiment connu à l'époque. Moi, les gens de la Société Générale, je les ai vus tous les jours au procès de l'audience défiler. Donc, je sais parfaitement quelle est leur version des faits. Ils m'ont vu. Jean Veil savait très bien que je faisais un film dessus. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir recouper ce que me disait Jérôme Kerviel sur la période que je traite, c'est-à-dire tous ses anciens collègues et ses managers et les gens qu'ils citent. C'était avant, c'était jusqu'à la chute en fait. Et c'est là que j'aurais pu avoir des informations, parce qu'aujourd'hui, leur version, à la générale, elle est connue. Mais à l'époque, tous les gens qui avaient dit « j'ai rien vu, j'ai rien entendu », son assistant qui n'a rien vu, les managers n'ont rien vu, il nous a tous manipulés. C'est formidable, moi je voulais contre-enquêter, j'ai eu aucune réponse. Personne vous a répondu ? Non, j'en ai eu que deux qui m'ont laissé un message en disant « je ne peux plus en parler ». J'ai dit « attendez, je ne suis pas en train de vous mettre en difficulté, je voudrais simplement savoir, moi je fais qu'est-ce qu'il portait des vestes jaunes, est-ce qu'il arrivait avec des baskets, est-ce qu'il était radin, est-ce qu'il prenait du café ? » Non, je ne peux pas vous le dire. Autrement dit, j'aurais voulu faire un film à charge contre Kerviel, qui ne m'aurait pas parlé. On a compris pourquoi ensuite, parce qu'ils ont signé un contrat, pardon, un protocole, qu'il est licencié pour faute lourde ou incompétence, avec l'équivalent de 7 ans de salaire fixe chacun, pour ne pas parler. C'est étonnant, quand on a été victime, de ne pas avoir le droit de dire qu'on a été victime. – Écoutez, c'est d'autant mieux, si vous voulez, ce que vous nous dites là, quand je vois le résultat, où là aussi, je voudrais le dire, moi je m'attendais à un film totalement partial et totalement pro-Kerviel, et je trouve que c'est ça la force du film, où clairement, bon, vous le... Mais je trouve que ce qui est intéressant dans votre film, c'est là où vous m'avez surprise, c'est que non, il n'est pas 100% pro-Kerviel. Ce qui est intéressant, bon, vous... – C'est plutôt un film contre la folie du monde de la finance. – Ben non, je ne trouve pas, je ne trouve pas, Laurent, si vous me permettez, je trouve que ce n'est pas un énième film contre la folie du monde de la finance. – Ah, quand même ! – Je trouve que c'est vraiment quelque chose, une étude... – Moi, ça me fait peur quand je vois ce qui se passe. – Mais moi, je trouve que c'est une étude psychologique sur le basculement d'un homme. – Justement, puisqu'on parle de Jérôme Kerviel, le choix d'Arthur Dupont, comment vous avez choisi le casting ? – J'ai fait combien ? 10 acteurs avec des scènes chacun, je ne voulais pas faire revenir tout le monde, parce que tout le monde aurait parlé de ça. Ça a été long, parce que je voulais 4 heures avec eux, 2 acteurs, des scènes écrites, et on allait jusqu'au bout, et chacun partait content, ou en tout cas mécontent, mais c'est vrai que je n'ai eu aucun doute. Quand on passe 4 heures avec quelqu'un, on sait que c'était lui. Mais j'avais peur que... Vous savez, les gens nous rappellent très vite, après, le lendemain, ils disent « Ah, c'est pour moi, je suis avec toi à 1000%, j'ai senti, je suis le rôle, » et là, le seul qui ne me rappelle pas, c'était lui. Alors là, je me suis dit, ce n'est pas possible. – Mais pourquoi vous ne l'avez pas rappelé ? – Mais c'est tranquille, il n'est pas inquiet, il n'est pas inquiet du tout, il n'est pas acteur, en fait. – Non, mais c'est parce que la décision, elle est dans son camp, et moi, de mon côté, si je vais essayer d'appuyer, mais c'est pire, c'est pire, je ne connais pas son point de vue, je ne connais rien, donc vraiment, je le fais au maximum, j'essaye, c'est des essais, on essaye, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. – Il est bien sûr, oui. – Moi, il me plaît beaucoup, ce type, hein. – Pourquoi ? – On sent que tout ce qu'il dit est vrai. – On sent que tout ce qu'il dit est vrai, ça fait plaisir. – Il a raison, si on essaye d'influer sur quelqu'un, c'est parce que moi, je me suis mis à sa place, je n'ai pas pensé à le faire, mais si on me pose la question là, je me dis, si moi, je suis le réalisateur, que j'ai fait passer des essais, qu'on a passé du temps, qu'un choix est difficile déjà qu'avec soi, de faire un choix, de départager des gens avec soi-même, s'il y en a les principaux intéressés qui vont venir pour essayer de tirer quelques fils comme ça, c'est un cauchemar. Donc, je l'ai fait et puis moi, et je me rappelle très bien quand Christophe m'a rappelé, moi, j'étais sur mon lit, comme ça, je ne sais plus, je lisais, puis les phones sonnent, je vois Christophe Baratichaud, oh putain ! Comme à chaque fois qu'on a passé des essais et qu'on attend une réponse, parce qu'on ne sait pas, c'est inattendu, c'est comme quand on vient chez vous, on se dit, merde, il va se passer. – Ça va, là, ça va ! – C'est cool, non, mais c'est cool. – Il n'est pas fini non plus. – Oui, non, je ne sais pas sur le but de commencer. – Monsieur, moi, c'est quand même des choses à me dire. – Oui, c'est pour ça que je ne m'emballe pas trop. Mais quand j'ai répondu, effectivement, il me dit, sans me dire, bon, ben, t'es pris, on parle un peu, il me dit, bon, ben, voilà, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et là, donc j'étais content, mais je me suis dit, là, si je dis oui, je suis d'accord, il y a toute cette somme de travail et tout ce personnage-là qui n'est pas moi, dont je ne me sens pas absolument légitime, incarné au moment où je suis au téléphone, il y a un petit temps, et je lui dis oui, tout en sachant que, et c'est ce que je lui dis dans la conversation, je dis oui, mais moi, je veux rencontrer Jérôme Kervienne, je veux aller dans une salle de marché, je veux tout mettre de notre côté, de mon côté, pour que les choses, je les vive le plus naturellement possible. – Vous l'avez rencontré, donc, Kervienne ? – Oui, alors, quelquefois, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer pour... L'intérêt, c'était de lui poser des questions d'homme à homme, et sans être démago, mais d'émotion à émotion, sans rentrer dans l'affaire, justement. – Vous êtes convaincu, Kervienne, dans ses explications ? – Oui, oui, convaincu parce que, en tout cas, dans les séquences qui sont écrites, si Jérôme Kervienne avait écrit le film, lui, peut-être que les scènes auraient été différentes. Ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir. En revanche, les scènes que Christophe Baratti a écrites, quand je lui ai demandé de me donner ses ressentis à l'époque, mais c'est Jérôme Kervienne d'aujourd'hui qui me l'a dit, il m'a dit, je me rappelle de chaque seconde de cette histoire, parce qu'un choc, quand il est émotionnel, dans toute une période comme ça, de solitude et de chute, c'est ancré dans son bide. Et quand il vous le dit, oui, c'est convaincant. – Avant de raccrocher avec Baratier, avant de raccrocher avec Baratier, ce que vous lui avez demandé, c'est payer combien de milliards ? – Non, je lui ai envoyé un texto derrière et je lui ai dit, je suis au Crédit Lyonnais, est-ce que ça pose problème ? – Et moi, je lui ai dit, je te prends parce que tu es le moins cher. – Mais ça, je le savais. – Il a vu le film ? – Oui, mais je vais vous dire, d'abord, il y avait une petite chose qu'il m'a dit, il m'a dit, tu peux rater mon personnage, ne rate pas les chiffres, mais tu peux rater mon personnage, je te demande juste une chose, il m'a vraiment attention, ne rate pas le personnage de mes parents et de ma petite amie des prêts. – Et là, il n'y rigolait pas. Et là, c'est vrai que là, pour le coup, c'était intéressant de rester avec lui. Il a vu le film ? Oui, il a vu le film parce qu'il est passé par des phases, nous ne sommes pas amis, nous sommes peut-être proches, mais nous serons plus tard si on est amis. En tout cas, j'ai la considération, je ne vais pas en me cacher, j'étais là tous les jours au procès en appel, je suis même allé marcher trois jours en Rome quand on s'est tellement moqué de lui. – Quand il est rentré par la pied ? – Et où j'ai compris des choses aussi sur sa détermination, c'est-à-dire là, vous voyez là, quand il prend une nationale et que j'étais derrière, ce n'était pas tellement le truc physique, c'est qu'il y a des camions qui passent comme ça à 90 km heure et que lui, s'il part avec un sac de 25 kg et qu'il est marchand, ça raconte des choses. Et quand je l'oblige à aller dîner à Milan, parce que ce n'était pas un bon restaurant, et que je l'emmène à dîner à Milan, mais que le lendemain, il me demande de l'emmener 14 km au point de départ, alors qu'il n'y avait pas de caméra, et de la même façon que je le vois depuis 7 ans, malgré les moqueries, on peut se moquer. Oui, c'est facile, parce qu'évidemment, la Société Générale, avec 50 ou 60 millions de budget pour sa défense, on peut paraître intelligent, on a plein de moyens. Mais est-ce que oui, Kerviel, il va danser sur la plage, il va voir le pape, après, on est avec le truc rouge, mais s'il ne faisait rien, on ne fait rien. Moi, le film, on va dire, est-ce que ça va nuire à Kerviel ? Je dis, mais attendez, mais tout nuit à Kerviel, quoi qu'il arrive. En tout cas, il y avait... Il est sorti extrêmement choqué. De la même manière que j'avais beaucoup de... Il a eu beaucoup de mal, surtout parce que se voir incarné, là, je lui ai fait revivre. Il m'avait donné la permission à la mort de son père. On parle quand même aussi de sa mère qui ne va pas bien. Ça me fait peut-être raveiller que lui et moi de moi en commun. C'est qu'on a perdu notre père à la même époque et que nos mamans ne vont pas très bien. Ça nous a sans doute aussi rassemblés. Et quelqu'un, il a dit, je crois que c'est un très bon film. Parce que tu l'as traité comme un film policier, j'aurais bien voulu en profiter. Mais il y avait un suspense où même moi, j'oubliais que chez moi, mais à la fin, quand même, je ne pouvais pas oublier. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a servi, pardonnez-moi, ce n'est pas sentimental, mais quelqu'un de très proche de lui, qui est sorti en larmes en disant, mais Jérôme, j'ai l'impression que pour la première fois, on a parlé de toi, non pas comme ci, comme ça, mais comme l'homme qu'on a un petit peu oublié. Et je crois que c'est peut-être le meilleur moyen de servir ta cause. La cause, il n'y a pas forcément de t'innocenter en disant que tu n'as rien fait de mal. C'est de t'innocenter humainement. Et je peux vous dire, je peux le dire maintenant, que je crois, sincèrement, que je ne connais personne. On n'est sûr de rien, même pas de nous-mêmes. Je crois que Jérôme Cervé est la personne la plus fiable et la plus honnête que je connaisse dans ma vie. Et je lui laisserai les clés de ma voiture, les clés de mon appartement et la garde de mes enfants sans aucun problème. Ça ne correspond pas à l'image du plus grand escro de tous les temps. Voilà, et c'est cet énigme que j'ai cherché à laisser. Yann Mouax ? En fait, je suis complètement largué depuis le début parce que cette histoire de culpabilité et d'innocence n'a aucun sens. Vous connaissez les barbouzes. Qu'est-ce qu'un barbouze ? Un gouvernement demande à des barbouzes, à des missionnaires, à des mercenaires d'aller libérer des otages. S'ils y parviennent, c'est grâce au gouvernement. S'ils ratent et que c'est un fiasco, on leur met tout sur le dos. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de bien. Il n'est ni coupable de quoi que ce soit, ni innocent de quoi que ce soit. En gros, il ramassait des milliards. On n'en aurait jamais rien su. La banque entérinait le phénomène Kerviel sans en faire un phénomène du tout. Et comme là, ils ont perdu, ils ont donc nommé le mal, parce qu'ils ont découvert l'éthique en même temps que Jérôme Kerviel, ce jour-là. Ils ont nommé le mal, Jérôme Kerviel, parce qu'il avait perdu des milliards. Ils ont découvert la morale en même temps que finalement un moment de défaillance technique de quelqu'un qui n'a pas eu de bol. Et donc, cette vision du monde, il a fait quelque chose de mal. Elle me semble absolument aberrante. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aimé le film. C'est parce que justement, en aucun cas et à aucun moment, on essaye de savoir s'il est coupable ou innocent, puisque ces deux notions ont l'air d'avoir aucun sens. Enfin, à mes yeux. Enfin, ce n'est pas une défaillance technique. Il sait qu'il fait quelque chose de mal. Il sait que c'est illégal. Mais les autres ont rien fait de mal, selon leur version. Je veux dire, on sait très bien... C'est le phénomène des barbouzes. Il y a une sorte de contrat tacite entre une banque et les salariés. On sait très bien, et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le film. De Maison lui explique au tout début le phénomène de Carpet. On cache une certaine somme sous le tapis. Le phénomène aussi de Blitz, c'est ça ? Du spiel. Du spiel. C'est-à-dire qu'en fait, il explique comment on peut tricher légalement. C'est comme les avocats qui trichent légalement. Il y a des manières légales, en tout cas tolérées, comme la prostitution a été longtemps tolérée, de tricher sans que personne ne s'en étonne, sans que personne ne s'en émeuve. Ce n'est pas légal, Léad. Ce n'est pas légal. Oui, mais il y a une éthique du droit et il y a une éthique du monde capitaliste. Et dans les banques, je crois que la plupart des banques ont réussi à faire leur chiffre d'affaires annuel sur des kerviels par million. Et c'est aussi pour ça que le jour où il y a un grain de sable dans l'engrenage, ce grain de sable devient en fait un phénomène de société. Il y a d'autres kerviels actuellement, c'est intéressant ce qu'il dit. Il y a d'autres kerviels actuellement dans les banques, vous pensez ? Oui, on ne connaît que ceux qui perdent, ceux qui gagnent, les kerviels qui gagnent, c'est ça ? Bien sûr. Là où je suis d'accord avec Yann, et c'est là où j'ai eu du mal, c'est que souvent on m'a dit, non, j'avoue qu'on a des réactions publiques extraordinaires et des réactions de presse extraordinaires, mais il y a des moments où on me dit exactement, mais attendez finalement, la banque, alors vous dites quand même qu'ils savaient un petit peu, pas tous, kerviels vous les en avez un peu, mais finalement vous ne prenez pas partie. Mais c'est terrible. Prendre partie, je te demande de dire, ce n'est pas en termes d'innocence et de culpabilité, c'est prendre partie, mais les gens voudraient que je sois tranchés. C'est comme en mathématiques quand on simplifie à la fin d'une équation par tous les x, et il n'en reste plus rien. Là on simplifie, puis un jour on n'arrive pas à simplifier l'équation et il reste le x, bêta au milieu de l'équation et qui embarrasse tout le monde. Mais alors j'ai trouvé ça réussi parce que dans les salles de, comment on appelle ça les salles de... Presse ? Les salles de marché ? Les salles de marché, oui. Ça c'est très très bien rendu, ça va à une vitesse vertigineuse. Léa a raison, ça ne fait pas du tout film franc-chouillard qui rame derrière la réalité. C'est très visuellement réussi. Alors je vous dis, tout à l'heure c'était un peu académique, pour une raison simple, c'est que je trouve que la psychologie des personnages, parfois, à l'exception de De Maison, semble pas assez creusée, assez profonde, malgré tout votre talent et vous l'incarnez à merveille, Kerviel. Mais justement, même si Kerviel est quelqu'un de vide, ce que je ne me permettrais pas d'asséner parce que je ne le connais pas, peut-être que ce vide intersidéral, vous auriez pu le montrer mieux. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit que c'était un peu académique. Mais je voudrais quand même vous poser une question parce qu'il y a quelque chose qui m'a intéressé et je trouve qui n'est pas assez fouillé dans le film. J'ai gardé, ce n'était pas dans la doc, j'ai gardé chez moi précieusement le Parisien du 22 janvier 2009 parce qu'il y a une interview de Kerviel qui m'a toujours fasciné. Il dit quelque chose qui est très bien rendu dans le film, d'août à décembre 2007, tous les jours je gagne, cela crée une sorte d'accoutumance, je perds peu à peu la notion des sommes qui sont en jeu, ça c'est très bien montré dans le film. Autre chose, la perte de repères. Je repousse tous les jours les limites, je prends des risques de dingue et je fais des gains astronomiques qui me procurent parfois un plaisir jouissif. Ça, c'est... Quand vous rentrez chez vous, vous dites j'ai joué, j'ai joué, vous avez presque un orgasme, bravo, ça c'est très bien dans le film. En revanche, il y a deux choses qui m'ont toujours effrayé dans la suite de l'interview que vous amorcez mais qui n'est pas développée. Voilà ce que dit Kerviel donc en janvier 2009. La meilleure journée de trading dans l'histoire de la Société Générale c'est le 11 septembre 2001. J'ai fait une expérience similaire lors des attentats de Londres en juillet 2005. Le jour des attentats, on est d'abord informé qu'une vaste coupure de courant frappe la capitale britannique. Puis l'information sur les attentats nous parvient et à ce moment-là, tout le monde se met à perdre de l'argent sauf moi. Grâce aux positions que j'avais prises, je gagne 500 000 euros en quelques instants, je jubile. Et vous montrez bien à un moment les vidéos des attentats. C'est très bien montré mais sauf que vous ne scénarisez plus cet événement. C'est-à-dire que la suite de l'interview, vous allez voir ce que je veux dire. Et puis à un moment donné, dit Kerviel, je me suis arrêté un instant. D'un coup, j'ai compris que j'étais en train de m'amuser alors que des gens venaient d'être touchés par des bombes. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Cet accès de faiblesse n'a pas duré longtemps. Je suis retourné dans la salle des marchés et je me suis remis au travail. Et pour moi, le vrai sujet du film, c'était ça. C'était ce total manque d'éthique, ce manque de morale totale, personnelle, pas du niveau de la société générale. Et vous ne faites qu'effleurer le rapport aux attentats. Mais la scène existe. Mais pas dans cet ordre-là, effectivement. Il voit les victimes à la télévision et il va vomir immédiatement. C'est pas clair. C'est-à-dire que c'est mon bémol. Le film est par ailleurs très réussi. Grâce à vous et grâce à vous. J'essaie de voir mais il va vomir quand même. On le voit. Et ça ne dure pas longtemps. Et le cynisme de Kerviel qui mise sur les attentats, c'est-à-dire que les attentats font partie du flux monétaire. L'attentat a une valeur fiduciaire. L'attentat a une valeur monétaire. Il n'a plus du tout de valeur humaine. Et ce moment-là, je pense, en toute honnêteté, que vous l'avez que effleuré. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas justement le point de rupture qui le rend, qui fait qu'il rentre dans quelque chose de monstrueux à ce moment-là ? Parce que c'est vrai qu'il va vomir et aussitôt après... Enfin, il va vomir. C'est plus que ça. C'est une vraie douleur. Et d'ailleurs, j'ai mis la phrase de... C'était une phrase vraie. Quelqu'un avait dit le jour du 11 septembre, j'ai fait ma meilleure journée de trading ever. Cette phrase était géniale. Oui. Et j'ai inventé... Enfin, j'ai écrit... Pardon, j'ai inventé. J'ai écrit la phrase de Des Maisons qui dit « Regarde ce carnage. Pense à envoyer un mot aux familles des victimes qu'ils sachent que leurs proches ne sont pas morts pour rien. » Et c'est là, effectivement, que lui, il va vomir. Mais c'est là que Jérôme s'est dit « Je suis rentré vraiment dans un autre monde. » Et après, il n'a cessé de jouer à l'inverse. Et quand on joue à l'inverse... Il manque le passage où il jubile parce que des attentats ont eu lieu. Pardonnez-moi. Non, mais je ne peux pas. Il n'a rien. Non, mais il faut le revoir. Mais il est là. « Ouais, c'est formidable. Oh, c'est dur. Ah, vous êtes mal. » « Ah, ben moi, je suis content. Je suis content. » C'est trop évasif dans le film. Non, 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 mais c'est possible. Peut-être que vous avez tourné la tête à ce moment-là. Vous êtes accompagnés dans un salle de cinéma ? Oui, mais le film était captivant. Non, oui, j'étais accompagné de ma copine qui est effectivement magnifique. Mais le film était... Un mot sur votre parcours, quand même. Ça ferait qu'on vous connaît moins que d'autres acteurs. Arthur Dupont. Moi, je vous avais vu dans un ou deux films Mauvaise Fils puisqu'on avait reçu à l'époque ici Carole Bouquet pour la sortie de ce film. Plus Palladium, mais c'est déjà loin et vieux au fond. Plus Palladium. Vous avez beaucoup changé depuis. Sauf que, ça c'est un point commun. Alors, vous savez pas que c'était de la guitare classique mais vous avez quand même un diplôme de professeur de guitare. C'est ça ? Non, j'ai un diplôme de licence de concertiste à l'école normale de musique et diplôme d'état de professeur mais je préfère dire... Oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est pas tout à fait pareil. Vous avez joué de la guitare ? Mais il a pas arrêté pendant toutes les prises. C'était bien. Non, pas pendant toutes les prises. Mais non, entre les prises. Mais t'avais qu'à pas nous mettre sous pression comme ça. C'est insupportable. T'avais qu'à pas nous... Si tous les copains... Non, non, mais c'est insupportable. Ah donc vous avez joué de la guitare ? Il n'avait aucune conscience de la gravité du rôle. Le truc c'est que... Il a son petit caractère. Non, mais oui, c'est du bonheur d'échanger avec Christophe. Ah bon ? Ah bon ? A tout de suite, ça ? On va vous regarder à l'époque de Bus Palladium. Regardez, regardez, vous avez quand même pas mal changé. Quand tu te réveilleras demain Ne t'inquiète pas Je ne serai pas loin Que tu le veuilles ou non Que tu le veuilles ou non Ah, que tu le veuilles ou non Pourquoi résister à quoi bon ? Vous avez vu aussi dans le film d'Agnès Jaoui plus récemment Au bout du compte Parfait en tout cas pour votre choix de casting parce que Serré Carter-Dupont est très bien François-Xavier de Maison On l'a dit Il est génial Il est exceptionnel Il est vraiment génial Sabrina Awazani aussi Et Stéphane Bach Stéphane Bach Soren Prévost L'office de Daniel Soren Prévost Tu fuis que j'allabre aussi Mamed Areski Mamed Areski On a vraiment une très belle équipe Quand on a fait la projection ce qui m'a fait plaisir c'est qu'on a réussi ce que je voulais avec tous les jeunes qui avaient entre 15 et 25 ans qui ne connaissaient même pas Kerviel de se dire c'est formidable ce film sans que même il sache l'affaire qu'est-ce que c'était l'affaire Kerviel c'était aussi mon but et je peux redire derrière lui parce que je ne lui ai jamais dit c'était extraordinaire dans le film pour moi avec François-Xavier j'espère qu'on va s'en souvenir et tant pis si on ne se souvient pas Moi je me souviendrai c'est sûr L'Ultraider sort mercredi prochain vous pouvez rejoindre vos places